Alors, bonjour à tous et merci d'être avec moi de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. On est le 20 novembre 2019, 5h58, on s'en va dans une fin d'année qui va être vraiment, vraiment mémorable, mais pas pour des bonnes raisons. On va s'en souvenir longtemps. Je vais revenir là-dessus aujourd'hui avec plein d'autres nouvelles, plein de trucs intéressants. Vous allez vraiment, vraiment passer du bon temps. Avant tout ça, on commence avec un autre tremblement de terre majeur, cette fois-là. Ma voix est un peu arrumée, excusez. La faiblesse de cette voix, 6.2, on est sur la côte tout près de l'état du Chiapas au Mexique. C'est arrivé il y a quelques, 7 heures à peu près. 6.2, on sait qu'il y a une tempête géomagnétique, en tout cas un trou coronal qui était face à la Terre. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. J'en parlerai, je ferai un petit sommaire tout à l'heure de tout ça, mais pour l'instant, celui-là qui est tombé il y a quelques heures à peine, même pas. Moi, je l'ai reçu il y a quelques minutes. 7 heures, il y a 7 heures de ça. Tremblement de terre de 6.2. L'épicentre est là, on peut. Ça semble être près des côtes, donc qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence de ça? On ne le sait pas pour l'instant, mais on le saura assez rapidement. Donc, 7.2, 6.2, pardon, 6.2, 6.2, 6.2, près de la côte du Chiapas sur Mexique aujourd'hui, il y a quelques heures. Donc, il n'y a rien, rien encore qui est tombé, mais je vous tiens au courant s'il y a quelque chose de majeur.